corps à corps corps à corps et aujourd'hui pour ce corps à corps en exclusivité nous sommes avec Carl Zero bonjour Carl Zero bonjour Clémence ça va ? ouais très bien et merci beaucoup d'être avec nous vous êtes je le rappelle on fance, je vous toutois enfin c'est toujours une fois sur deux, journaliste fondateur de la revue L'Envers des Affaires et de la plateforme Carl Zero TV et d'ailleurs on va parler de L'Envers des Affaires tout à l'heure le dixième numéro qui va sortir aujourd'hui pour commencer le grand sujet qui nous réunit qui attire je pense aussi beaucoup de personnes qui attendent des réponses c'est évidemment ce film Sound of Freedom qui sort demain en salle jeudi donc ce 15 novembre et qui raconte une histoire vraie celle d'un agent fédéral américain qui se lance une opération de sauvetage d'ailleurs au péril de sa vie pour libérer des centaines d'enfants prisonniers prisonniers de quoi ? de trafiquants sexuels qui est quand même l'un de vos sujets majeurs Carl Zero depuis le début Sound of Freedom un film qui a eu beaucoup de difficultés à sortir en salle et aux Etats-Unis et désormais en France et vous êtes battu depuis le début Carl Zero pour que ça puisse sortir pour que ça puisse sortir quelques émissions comme la vôtre et de dire je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce film sorte en France il faut dire qu'au moment de sa sortie aux Etats-Unis il s'est fait littéralement bâcher comme on dit par une certaine partie de la critique américaine et qu'avant même sa sortie en France dès donc autour du 4 juillet et en France aussi on a eu droit un peu toujours au même c'est-à-dire Marianne, Libération, Télérama pour vomir littéralement sur le film surtout Libération Libération voilà pour dire c'est un film complotiste alors ça comme toujours on finit par être habitué mais c'est un film très dangereux parce qu'il soutient les théories de Trump des Kwanones encore et on avait l'impression que ce film était une sorte de plaidoyer pour des théories auxquelles tout le monde n'est pas obligé d'adhérer qui ont le mérite d'exister mais qui ne sont pas aussi importantes en tout cas à mes yeux que celles juste du trafic d'enfants qui n'est pas complotiste qui est juste une réalité avec des chiffres avec quelque chose d'absolument effrayant intolérable et qui existe depuis des années bon et ce film part de ça donc moi quand je dis j'ai eu le malheur ou le bonheur j'ai dit je vais tout faire mais je ne suis pas distributeur et je ne connais pas la terre entière dans le cinéma donc je me suis retrouvé un peu gros gens comme devant en me disant maintenant que j'ai dit ça comment je vais me dire vraiment donc j'ai commencé par envoyer des mails à Angel Prod qui est la boîte de prod qui avait racheté à Disney le fameux Sound of Freedom Disney ne voulant pas le sortir c'était un peu la patate chaude il pourrissait dans une vieille armoire et il se disait oh là là c'est pas bon donc le film était planqué eux ils finissent ils mettent super longtemps à répondre parce que eux-mêmes c'est une petite boîte de prod en vrai au départ et le succès est tel aux Etats-Unis qu'ils sont débordés et comme ça ils commencent à se poser la question mais est-ce qu'il faut le sortir dans tous les pays du monde en salle ou directement le mettre sur une grande plateforme et comme ça tout le monde le verra donc il y a un certain temps à réfléchir pendant ce temps-là je me dis mais quel distributeur français est capable de faire ça et benoîtement je prends Google et je tape distributeur français et je vois une liste et je connais un peu quand même parce que moi j'ai fait des films donc je connais un peu et je dis ah lui non lui même pas en rêve lui c'est pas permis lui il voudra pas lui il dira que c'est complètement bon et je finis par en fin de liste il y a Sage et je vois distributeur chrétien je dis bon sang mais c'est bien sûr c'est un film qui a beaucoup de capitaux chrétiens qui a été soutenu par beaucoup de chrétiens donc il faut et donc j'appelle le standard de stage et je dis passez moi votre patron et je tente un monsieur charmant qui s'appelle Hubert de Torcy et qui me dit ah mais justement je connais très bien les grandes droits Monteverde le gars qui a fait le film le réalisateur le film j'ai distribué son dernier film je l'ai rencontré à Cannes en mai dernier effectivement c'est une très bonne idée incroyable et je lui dis mais il faut sortir ça vite le buzz c'est maintenant c'est pas dans 10 000 ans parce que je ne suis pas arrivé à le sortir en mars prochain non 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 il faut le sortir rapidement et donc on en est arrivé à cette date qui est aujourd'hui 15 novembre la sortie de Sound of Freedom en France il a quand même galéré incroyablement notre ami Hubert de Sage Distribution parce qu'il fallait arriver à convaincre les salles et ça n'a pas été une mince affaire et jusqu'à hier encore je recevais des messages mais comment il n'y a que 30 salles 40 salles 50 salles non finalement il y a un peu plus de 200 salles mais on va dire la vérité c'est des petites salles souvent bien éloignées des grandes villes ce qui est quand même scandaleux ce qui prouve qu'il n'y a pas en tout cas de la part des exploitants une censure mais une auto-censure mais on va en parler de tout ça on va en parler de tout ça oui c'est à dire que les mecs se disent oh là là mais c'est peut-être dangereux peut-être que des reptiliens vont venir dans la salle pour mettre le feu c'est un thriller c'est un film de bonne facture on va dire hollywoodienne c'est pas un film où il y a des séquences horribles il ne se passe rien d'horrible tout à fait c'est un film qui peut être suivi comme un thriller qui est présentable d'ailleurs je vous propose qu'on regarde rapidement la bande-annonce de ce film pour que les gens aussi avant d'aller ça donne une idée on voit bien que c'est pas c'est pas agressif c'est pas sanguiné sanguinolant et c'est pas non plus complotiste mais ça évidemment on va y revenir justement sur cette censure voire cette auto-censure mais d'abord regardons rapidement la bande-annonce You have been at this for 12 years Why are you doing it? Because God's children are not for sale This job tears you to pieces You go and rescue those kids Do that That's the sound of freedom Voilà c'est vrai que rien que la musique c'est entraînant on a envie de en tout cas ça donne envie d'aller en salle et d'aller voir ce film alors plusieurs choses que vous avez dites Carl Zero qui sont absolument fondamentales d'abord celle que Disney ne voulait pas le sortir ça veut dire quoi ça Disney on connait bien ses dernières tendances on va dire pour utiliser un terme à la mode walkie etc mais ça veut dire quoi ne pas vouloir sortir un film pareil un film qui a toutes les capacités de fonctionner d'ailleurs on le voit aujourd'hui un film qui est propre je veux dire qui est bien réalisé ce que vous avez dit de bonne facture là on n'est pas dans une critique cinématographique on est dans une critique de ligne en fait il n'aime pas la ligne de ce film ce qui est embêtant parce que c'est un film qui prend quand même la défense des enfants c'est là que ça commence à poser question c'est deux choses pour être tout à fait honnête il y a d'une part ce que les grands groupes appellent l'effet turn off c'est à dire le fait de tourner le bouton et en disant les gens n'ont pas envie de regarder ça les gens vont au cinéma pour se détendre donc ils veulent voir Barbie ils veulent voir des trucs sympas et ils ne veulent pas s'emmerder la tête se pourrir la tête avec des histoires de trafic mondial d'enfants à vocation sexuelle on peut l'entendre on peut l'entendre on peut aussi donner sa chance au film après c'est à mon avis évidemment parallèlement cousu de fil blanc il y a forcément des gens qui se disent bah il ne faut pas trop mettre ça sur le devant c'est un truc qui est tabou il ne faut pas en parler et évidemment on est appelé à se demander mais pourquoi mais qui mais quoi mais bon évidemment ça laisse le champ ouvert justement à toutes les théories du complot en disant mais pourquoi ils ne sortent pas un truc comme ça au départ ce film en plus il n'est pas produit par Disney il n'est même pas produit par la Fox il se retrouve chez Disney parce que Disney a racheté Century Fox avant il est produit par des gens qui ont mis certains très très riches d'autres beaucoup moins riches qui ont mis 500 dollars d'autres ont mis plusieurs centaines de milliers de dollars et ce sont des gens qui sont remerciés à la fin du film c'est un peu comme un film de crowdfunding de financement participatif et ils se retrouvent en distribution donc chez Century Fox puis chez Disney et ni l'un ni l'autre ne vont le sortir et ils vont attendre comme ça longtemps arrive le Covid bon finalement le film ne va jamais sortir et il faut donc le courage de ces petits gars de Angel Prod qui eux sont alors un peu comme sage distribution des vraiment des chrétiens américains ah oui Angel Prod ah oui vous me diriez par rapport au nom on aurait pu s'en douter c'est aussi ils sont un peu spécialisés dans les productions à vocation chrétienne je crois pas qu'ils sont catholiques je pense qu'ils sont plutôt protestants ou évangéliques ou tout ça mais ils font partie de ce qu'on appelle l'Amérique chrétienne après il est clair que quand on pense au film lui-même c'est basé sur l'histoire de Tim Ballard Tim Ballard Tim Ballard donc il est mormon donc il est d'une certaine façon chrétien aussi nous les acceptons et quant à Caviezel l'acteur principal Jim Caviezel lui il a joué Jésus dans Mel Gibson donc il est très chrétien aussi oui d'ailleurs il l'avait raconté quand il avait joué Jésus à quel point il avait été touché par ce jeu et c'est peut-être ce côté chrétien qui agace aussi une certaine partie de la critique il faut bien dire quelque chose ils en font un film politique comme si c'était un film qui était résolument à droite résolument chrétien ce qui n'est pas alors parlons de deux minutes arrêtons-nous deux minutes sur le cas Libération qui a émis cette critique de Navet donc Navet alors qu'on dit qu'on peut ne pas aimer mais bon ça reste un film de bonne facture bien fait bien construit un thriller qui a le temps voilà donc Navet complotisse et après toutes les théories du complot qu'ils peuvent ajouter derrière pour critiquer ce film intéressant évidemment quand on connaît Libération et les prises de position de Libération depuis le début alors je ne dirais pas forcément en faveur du trafic sexuel mais au moins en faveur d'une liberté sexuelle d'un échange sexuel entre adultes et enfants donc une forme de pédophilie Tout le monde a en mémoire cette fameuse je ne sais pas si c'était la une ou une page intérieure cet enfant qui faisait une fellation à un adulte à l'époque où Libé fin des années 70 début 80 revendiquait le droit à une sexualité pour les enfants donc venant d'eux même si depuis ils ont peut-être c'est plus Serge Julie c'est monsieur Drahi mais enfin malgré tout même s'il y a eu une évolution il ne faut quand même pas déconner il ne faut pas venir nous expliquer que ce film est scandaleux et que c'est un avait alors qu'ils ont soutenu et qu'à la première occasion ils seront prêts à ressoutenir des gens comme ça si vous prenez Mads Neff ils étaient des soutiens inconditionnels enfin et ainsi de suite donc il y a un lourd passif avec Libération il faut être sérieux deux minutes là on parle quand même d'enfants il s'agit quand même de deux millions d'enfants dans le monde alors c'est uniquement pour la vocation sexuelle je dirais c'est aussi pour le trafic d'organes c'est aussi pour le travail forcé mais c'est quand même deux millions d'enfants et c'est une mafia en réalité alors là on va en venir à l'enquête qu'on a fait on va y parler on va en parler justement c'est tenu par une véritable mafia qui est la deuxième économie parallèle après la drogue on parle de 1500 milliards de dollars c'est quand même beaucoup d'argent oui alors je vous propose justement vous avez votre nouveau numéro de l'envers des affaires qui sort le dixième numéro c'est ce qu'on disait tout à l'heure voilà on voit la couverture je vous propose nous qu'on regarde justement votre présentation Carl Zero à ce sujet rapidement en vidéo on regarde ça l'envers des affaires numéro dix est en kiosque et vous ne pouvez pas le louper ces yeux d'enfants qui vous regardent ce sont ceux de deux millions de gosses qui sont enlevés chaque année dans le monde sans que personne ne s'en soucie ils sont exploités sexuellement forcés à travailler on prélève leurs organes c'est sûr être confronté à une telle horreur ça nous dérange dans notre petit confort que ce trafic rapporte 1500 milliards de dollars que ce soit la deuxième économie parallèle après la drogue ça reste des chiffres et puis on entend souvent c'est loin en Amérique latine en Asie du sud-est ou en Haïti mais si je vous dis que ça se passe chez nous qu'on enlève des enfants en Europe de l'est en Ukraine et qu'on les retrouve ensuite chez nous là vous allez peut-être vous réveiller il est temps que chacun en prenne conscience on ne peut plus fermer les yeux sur une telle ignominie le fléau est mondial tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour en finir c'est pour cela que nous faisons l'envers des affaires et que nous consacrons notre une au trafic d'enfants afin que personne ne puisse dire qu'il ne savait pas l'envers des affaires numéro 10 en kiosque et en digital quand on voit ces images que vous mettez dans cette présentation ça fait froid dans le dos autant on peut dire que Sound of Freedom reste regardable ça peut être vu comme un thriller autant là on voit des enlèvements d'enfants et évidemment on se demande si ces enfants-là après ont pu être sauvés je ne sais pas si vous avez vous-même la réponse mais c'est absolument affreux dans certains des cas présentés oui dans d'autres non ce sont des images de caméras de vidéosurveillance ça arrive constamment et comme je le dis dans la petite bande-annonce de l'envers des affaires ça arrive y compris en Europe bien entendu donc il y a un nombre incalculable d'organisations humanitaires et mondiales qui sont censées prendre en charge ce dossier l'ONU l'UNESCO l'Organisation internationale du travail par rapport au travail des enfants etc et ils nous pondent des notes des colloques des grands documents ils nous filent des statistiques mais on n'a pas le sentiment qu'ils interviennent réellement c'est-à-dire que une fois de plus c'est un peu comme le problème de la pédocriminalité en France on a toujours le sentiment qu'ils sont au courant mais qu'ils ne font rien et donc comme j'aime à le dire si c'est pas nous si c'est pas notre génération ou notre enfin on va dire 2023 qui change ça je je comprends pas à quoi on sert donc c'est pour ça que je me permets d'ouvrir un peu ma gueule de temps en temps Oui et Carl Zéro justement vous aviez ouvert votre gueule aussi avant les élections présidentielles en essayant de mettre ce sujet que finalement que chaque candidat s'empare du sujet quel était le résultat au final est-ce que vous sentez que ça a eu une répercussion est-ce que vous avez eu une écoute ou pas du tout Oui on a eu une écoute de certains candidats je dois reconnaître que Marine Le Pen était sans doute la meilleure alors que moi comme vous le savez sans doute pas du tout On connaît on se rappellera enfin en tout cas je renvoie les auditeurs qui ne se rappellent pas à vos propos sur Jean-Marie Le Pen d'ailleurs je crois que vous refusiez d'être en plateau avec lui à l'époque J'ai jamais fait un seul plateau avec lui J'ai jamais accepté de lui donner la parole on s'est fait un nombre incalculable de procès je ne peux pas être soupçonné d'extrême droite mais là je reconnais parce que je suis honnête que contrairement à Zemmour qui ne s'est même pas présenté puisqu'il était candidat donc il aurait dû en parler lui aussi il a dit je ne fais pas partie de mes préoccupations et on a vu par la suite que lorsque la petite Lola a été assassinée alors là ça faisait partie de ses préoccupations qu'il tentait de récupérer le coup politiquement ce qui n'était pas honorable donc je reviens sur Marine Le Pen là elle a été elle a été mais je dirais que Anne Hidalgo alors peut-être ça vous fera sourire mais Anne Hidalgo qui était candidate aussi avait aussi des réponses donc il y en a certains qui écoutent et qui réfléchissent et qui sont d'accord avec certaines des propositions qu'on formulait et d'autres moins il faut dire que beaucoup des propositions de 1 sur 5 puisque c'était au départ un manifeste écrit avec Serge Gard des homers enseillés ont été reprises par la civise la civise qui est donc ce comité autour du juge Durand je ne sais pas si vous avez suivi mais vous avez dû suivre que ça existe ça a été nommé il y a 3 ans il y a une sorte de gens extrêmement bien dedans ils ont fait des recommandations et ce qui est très curieux c'est que ce sont uniquement des recommandations donc dans 5 jours le 20 novembre ils vont faire leurs recommandations définitives puis ils vont disparaître en tout cas c'est ce qui est annoncé puisqu'ils doivent au 31 décembre 2023 quitter la piste sans que leur préconisation soit forcément transformée en loi en exécution oui donc là on a un vrai problème parce que tout ça est venu de la célèbre affaire du Hamel et du livre qu'avait écrit Camille Gouchner ça gradate Amilla voilà Macron avait senti qu'il y avait quand même un émoi dans la population et donc il avait fait une vidéo en disant on vous croit etc et il avait nommé cette commission et finalement ça a été nommé mais ça va servir à quoi on ne sait pas donc c'est là encore peut-être seulement à dire qu'on a réagi voilà voilà à faire une bonne vidéo à dire croire et puis terminer donc c'est la même chose que ces grandes organisations on est conscients du problème mais pas décidés à agir réellement pourquoi ? pourquoi Carl Zéro justement je voudrais puisque vous avez fait une enquête que vous connaissez les chiffres que vous nous donniez un petit peu l'envers du décor votre revue s'appelle l'envers des affaires l'envers du décor aussi qu'est-ce qui se passe réellement vous dites que ça peut arriver en France où en sommes-nous en termes de trafic sexuel de trafic d'enfants en France et en Europe et je voudrais citer Laurence Benneux que nous avons reçu récemment et que vous connaissez bien qui enquête beaucoup sur ces questions notamment de trafic sexuel et qui nous avait expliqué que la section d'enquête est tellement débordée en France sur ces questions sexuelles de trafic d'enfants qu'ils étaient obligés de trier mais sauf que quand elle dit bon obligé de trier aujourd'hui on n'est pas surpris je veux dire ça arrive dans tous nos grands services que ce soit la police l'hôpital etc sauf que quand elle explique comment ils trient aujourd'hui on en est à trier selon eux par rapport à l'âge et une moyenne d'enfants de 8 mois 8 mois ça veut dire qu'ils se préoccupent des affaires des enfants qui sont plus petits des petits nourrissons qui sont plus petits que 8 mois dans des trafics sexuels parce qu'ils ne peuvent pas s'occuper de ceux qui sont plus âgés de 8 mois voilà ce que nous révélait Laurence Benneux il y a quelques jours on en est à là ça veut dire qu'on en est à n'avoir finalement aucune réaction sur quand même des affaires qui sont de première importance ça devrait être notre priorité en France que de défendre les enfants ça devrait bien sûr être la décréter cause nationale comme à l'époque la sécurité routière à un moment on s'est dit il y a trop de morts on arrête on met la ceinture et on roule à 110 130 je ne sais plus bon de la même façon on devrait dire mettre un coup d'arrêt et dire ça suffit quand vous parlez des bébés il faut comprendre une chose c'est que les pédocriminels aujourd'hui ce n'est pas des personnes âgées ce sont des jeunes à cause de la pornographie sur internet ou sur leur portable c'est à dire que dès le plus jeune âge ils ont été mis en contact avec cette pornographie et donc ils ont pris l'habitude de s'exciter sur des trucs de plus en plus hard comme une drogue une fois qu'on a fait toute la palette il reste les enfants et donc ça on le trouve récemment il y a eu un scandale parce qu'il y en avait sur Instagram bon après Meta a fait le ménage et les soi-disant il n'y en a plus on en trouve parfois sur Twitter mais surtout on en trouve énormément sur le dark web et le dark web n'est pas un truc méphistophélique et compliqué à trouver en 30 secondes vous y êtes et là vous voyez et donc les gens qui se nourrissent de ça forcément se mettent à passer à l'acte de plus en plus jeunes ça veut dire que maintenant ceux qui agressent des enfants ou des bébés comme vous disiez à l'instant ce sont des gens qui ont 22-23 ans donc on est passé dans quelque chose de différent et donc il faut bien trouver des victimes et pour trouver des victimes où va-t-on ? On va dans les pays de l'Est parce que c'est là où c'est plus facile d'acheter ou d'enlever des enfants notamment en Ukraine on en avait déjà parlé dans le monde il y a un an du déclenchement de la guerre en disant attention on a un pays qui est connu pour ça qui est un vivier qui entre en guerre que vont devenir ces enfants et ensuite un autre problème c'est que l'effet et pardon mais faisons une parenthèse vous aviez fait une révélation très très forte et je pense que ça vaut toujours le coup d'ailleurs ça renvoyait aussi à une devant enquête vous aviez reçu quelqu'un qui s'occupait justement de la gestion des enfants quand ils se retrouvaient seuls parce que le papa était parti à l'armée et tout ça et puis en fait elle disait il y a une grande part de disparition de ces enfants est-ce que vous pouvez nous raconter ça rapidement ? Oui c'est une dame qui était en charge justement de la protection de l'enfance en Ukraine et qui du jour au lendemain avait été mise à pied donc elle avait gueulé un petit peu dans son pays et moi j'avais vu passer ça et donc j'avais retrouvé la dame et je l'avais interviewée pour comprendre qu'est-ce qui se passait réellement parce que dans les médias on entendait parler d'enfants ukrainiens qui étaient emmenés de force en Russie pour être russifiés ce qui existe il faut malheureusement reconnaître mais parallèlement il y avait aussi énormément d'enfants ukrainiens qui à l'occasion de... quand la guerre a commencé on a dit bon ben ils font vite exfiltrer les femmes et les enfants oui c'est ça les mettre à l'abri voilà donc ils sont partis dans des trains dans des voitures en Pologne voilà et malheureusement il y a des enfants qui sont partis seuls parce que les mamans ne pouvaient pas et donc étaient censés être attendus par des cousins des parents des grands-parents à la frontière que ce soit polonais etc et qu'on n'a jamais retrouvés et puis il y avait aussi des gangs qui étaient spécialisés pour rapter les enfants quand ils arrivaient dans les autres pays ou pour leur promettre bons et merveilles on vous conduit en Allemagne mais en fait de vous conduire en Allemagne on les conduisait directement dans des bordels donc il y a eu et il y a toujours en réalité là-bas un vrai vrai problème et en fait la guerre a aussi eu cet effet c'est une forme de manne mais on le sait toutes les guerres auront des effets en plus sous-jacents qu'on ne voit pas forcément directement ça a été une manne pour la corruption et la corruption notamment sexuelle et d'enfants voilà et après si on parle de trafic d'enfants et de trafic de prostitution on va dire de mineurs il y a un autre phénomène en France qui est de plus en plus important malheureusement et qui touche essentiellement les banlieues c'est que beaucoup de très jeunes filles se prostituent et elles ont alors là c'est pas la mafia ce sont des macs qui ont un peu plus qu'elles qui peuvent être eux-mêmes mineurs ou qui peuvent avoir 16 ans 18 ans enfin quand je dis mineurs de moins de 15 ans et qui les prostituent et grâce à cela elles peuvent s'acheter ce qui les fait rêver puisqu'elles fréquentent TikTok et Instagram et elles trouvent que finalement c'est pas si mal que c'est une manière de non pas trouver les fins de mois mais d'avoir c'est de l'argent facile voilà donc ça c'est un phénomène ça les policiers sont parfaitement conscients de ça qui s'est répandu comme une traînée de poudre depuis très peu de temps et qui malheureusement contre lequel malheureusement on ne peut pas faire grand chose donc il faut là encore que nos pouvoirs publics en prennent conscience et agissent alors là vous nous avez cité ces jeunes filles qui se mettent finalement à la prostitution ces très jeunes personnes hommes et femmes qui sont sur les réseaux sociaux et donc finalement comme une drogue dure ont besoin d'aller toujours plus loin dans la pédocriminalité mais il y a aussi c'est aussi votre enquête et des enquêtes que vous menez depuis toujours des trafics avec des réseaux plus considérables plus importants bon on parle et on a reparlé ici récemment de l'affaire Epstein pour laquelle il y a encore quelques actualités mais malheureusement toujours pas de condamnation c'est aussi ça l'un de vos combats c'est de faire reconnaître le fait qu'il existe des réseaux et des trafics d'enfants et en France notamment oui mais je vais dire que là peut-être on a obtenu quelques victoires parce qu'avant on va dire jusqu'à il y a un an à peu près parler de réseaux pédocriminels c'était un fantasme de complotisme c'est complotisme maintenant je constate même chez certains fact checkers les fameux fact checkers que même comme on s'est parlé de réseaux pédocriminels c'est bien la preuve que nos idées le fait de reconnaître que ça existe déjà là peut-être on a gagné après ils ont tendance à dire oui mais essentiellement c'est l'inceste dans 80% des cas sans doute c'est l'inceste mais qui est inceste dit aussi réseau parce que quelqu'un qui viole sa gamine il va avoir tendance à faire des vidéos et à les échanger avec d'autres personnes et on rentre dans un réseau oui changer sa gamine on a vu l'histoire du magistrat etc voilà le cyber a quand même changé considérablement les choses alors aujourd'hui pour vous dire justement j'aimerais bien que vous nous redonniez des chiffres enfin en tout cas oui c'est ça des qu'on ait une une vision de ce qui se passe vraiment en France et en Europe puisque vous nous expliquiez que ça se passait contrairement à ce qu'on pense on se dit toujours que c'est loin c'est loin c'est pas chez nous en France on en est où justement dans ces enlèvements d'enfants dans ces trafics est-ce qu'on a est-ce qu'on a quelques chiffres sur ce sujet on n'a pas de chiffres sur la France concernant ça on a des chiffres concernant les viols d'enfants on sait qu'il y en a 160 000 par an et que c'est juste ceux qui sont allés se plaindre donc ça veut dire c'est sans doute beaucoup plus mais sur la disparition enfin sur le trafic d'enfants en France on n'a pas de chiffres on a des chiffres parce qu'au fond chacun travaille dans son coin et les chiffres sont jamais mis ensemble et donc on n'arrive pas à savoir réellement on sait que globalement sur le monde ça représente 2 millions d'enfants on sait pas précisément pour l'Ukraine on parlait de l'Ukraine si c'est 5 000 si c'est 50 000 ça on ne sait pas du tout d'accord et justement quelles sont les révélations que vous nous faites et les enquêtes que vous faites dans ce dernier numéro de l'envers des affaires on est allé en fait on est allé dans les différents pays incriminés les plus incriminés on va dire actuellement c'est à dire les pays d'Amérique latine à commencer par le Mexique de l'autre côté on est allé en Bulgarie qui est une plaque tournante il y a la Roumanie également on est allé et puis on a terminé en France où il y a comment ça s'appelle Caritas qui fait un très très bon travail là dessus sur la traite des enfants et la traite des bébés j'ai oublié de dire que dans la traite des bébés il y a aussi le problème évidemment des adoptions sauvages c'est à dire les gens qui veulent absolument avoir un enfant et qui sont peu regardants sur la provenance de l'enfant ah oui d'accord dans ce sens là d'accord mais c'est pas forcément est-ce que ça existe aussi des adoptions mais qui servent finalement à un trafic c'est à dire on adopte dans ce sens là bien sûr bien sûr des pseudo-adoptions à caractère pédocriminel oui ça existe aussi il y a les deux il y a les personnes en manque de bébé en manque d'amour et ils ont du mal à trouver un enfant et ils finissent par l'acheter et puis il y a les personnes moins bien intentionnées qui sont pas là pour rendre l'enfant heureux et là dans ce cas là là on est plus dans les réseaux il y a un film que j'ai mis en ligne un film polonais que j'ai mis en ligne sur ma chaîne CarlZeroTV alors petit rappel sur CarlZeroTV sur la chaîne et le fait que justement ça permet de mettre en ligne des films qui ont souvent été produits même parfois par des productions publiques mais étrangement peut-être que ces films dérangent on ne les retrouve nulle part ils ne sont plus dans les archives oui c'est en fait le but c'est de montrer qu'il y a en vérité énormément de productions autour de ça mais que pour les retrouver c'est vrai que c'est hyper compliqué il faut surfer pendant des heures et on va les trouver dans une autre langue donc le but c'est d'identifier toutes ces productions qui dénoncent la pédocriminalité et de les mettre dans un endroit précis et de les traduire et donc c'est le travail de CarlZero.TV donc chaque semaine il y a deux nouveaux films ou documentaires ou courts métrages pour présenter je dirais l'actualité mondiale de la pédocriminalité et ça va c'est très varié ça peut être des enquêtes d'investigation ça peut être des films émouvants ça peut être des témoignages d'enfants enfin c'est très très c'est très large et je dirais que bon quand j'ai lancé ça je me disais bon je ne sais pas si je trouverais un grand public là-dessus en même temps bon ben c'est pas pour faire de l'argent sinon on fait Netflix ou Amazon bien sûr mais on a trouvé quand même là on a 6000 abonnés donc c'est pas mal et ça permet de 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 d'avoir 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 une source générale où on puisse retrouver toutes les informations sur ce sujet pour des personnes qui voudraient par exemple travailler sur ce sujet ou au moins se rendre compte de la réalité et donc vous disiez vous avez posté un livre enfin un film pardon sur cette plateforme récemment vous commencez à citer qui s'appelle qui s'appelle eyes of the devil les yeux du diable qui est un film un documentaire polonais et donc qui concerne justement les bébés c'est une le réalisateur qui est en même temps journaliste se donne pour mission de convaincre une femme qui est enceinte presque à terme de ne pas vendre son enfant à un réseau et c'est très intéressant c'est qu'il rencontre le réseau aussi et que les gens du réseau alors ils sont floutés mais il lui explique ce qui va devenir de l'enfant et l'enfant en fait va être d'abord dans un réseau sexuel donc il parle clairement de bordel de bébé j'ignorais que ça existait ça se roule en Allemagne et après au bout de quelques années quand il est un petit peu plus grand le bébé donc devenu un enfant va être utilisé pour ses organes ça veut dire il va lui prélever des organes il va te tuer donc et finalement il sera tué voilà on lui prélève les organes vivants et après il est tué alors là c'est beaucoup plus dur que Sound of Freedom parce qu'on est dans le réel on voit la mère qui mais tu préfères qu'il soit vendu pour un truc sexuel ou pour les organes et elle elle dit je m'en fous je veux pas de cet enfant je le vends et j'aurai 50 000 euros etc et je pourrais m'acheter une voiture enfin et on est dans la réalité ouais voilà on pense j'essaye de rentrer dans la tête de cette mère qu'elle est obligée de chosifier l'enfant pour pouvoir accepter une chose pareille donc elle est dans une forme de déni mais enfin c'est quand même atroce c'est c'est pas un enfant vrai qu'elle s'en fout complètement ouais quelle horreur c'est vrai que je le dis parce que j'ai pu consulter vos vidéos Carle Zéro il y en a beaucoup et à chaque fois le plus fort c'est ça c'est quand on voit on voit la réalité on voit les témoins et quand on a les paroles d'enfant mais c'est bouleversant vraiment bouleversant parce que c'est les enfants qui racontent ce qui leur est arrivé ou ce qui leur arrive encore avec leurs petits mots d'enfant c'est vrai que je pense que ce serait d'utilité publique que tout le monde consulte votre chaîne Carle Zéro TV alors justement dans les choses disons positives entre guillemets c'est à dire votre action depuis le début pour que les choses soient reconnues pour qu'on en parle et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui vous tentez de réunir également enfin vous le faites un collectif d'avocats pour toujours pour défendre ces familles et ces enfants en danger oui c'est à dire ce qui s'est passé c'est que depuis que j'ai épousé cette cause je dirais à temps plein je me suis retrouvé confronté à beaucoup de demandes d'appels au secours alors de moments bien souvent dans des affaires d'inceste parfois dans des affaires de réseau où il faut agir et quand on dit agir ça veut dire les défendre oui alors parce que souvent pardon je remets une petite parenthèse dans ce que vous expliquez souvent et on l'avait déjà traité avec vous et d'ailleurs avec Laurence Bonnet aussi on a ce cas d'une maman qui lance c'est souvent la maman bon ça peut être l'inverse ça peut être le père mais c'est plus souvent la maman qui lance l'alerte en disant attention mes enfants sont impliqués enfin sont mis dans un trafic d'enfants par le père elle va en justice et finalement le père continue d'avoir un droit de visite et même parfois la mère est retirée enfin est éloignée de l'enfant parce que alors je ne sais plus ce que c'est le terme juridique pour dire que la mère a trop d'influence sur l'enfant mais voilà donc finalement il faut de très bons avocats pour pouvoir défendre ces cas là voilà exactement c'est à dire que la mère bien souvent peut se retrouver obligée de fuir avec l'enfant à l'étranger ou peut se retrouver en prison carrément on a plusieurs cas comme ça on pense à Priscilla Majani et j'ai interviewé d'ailleurs sur ma chaîne plusieurs de ces mères de ces mères désenfantées comme on dit qui ont été mal défendues ou n'ont pas été défendues il faut se rendre compte que souvent le vivier ce sont des gens qui n'ont pas de connaissances particulières juridiques qui n'ont pas de relation qui n'ont pas d'argent et dont les enfants sont comme ça soit placés à l'ASE et malheureusement alors qu'elles ont été abusées dans leur famille et il va se trouver qu'elles vont être abusées à nouveau par d'autres enfants dans le cadre d'un foyer ou par des personnes qui sont familles d'accueil et qui sont peu recommandables parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes qui reçoivent des enfants ne sont visitées que tous les 26 mois en moyenne par les services sociaux donc c'est quand même très très peu oui puis bon c'est pas parce qu'ils sont visités une fois par tous les 26 mois que la visite va être ils peuvent être parfaits lors de la visite bien sûr et d'autant que les visites sont prévues à l'avance les visites ne sont pas impromptues elles n'arrivent pas comme ça donc l'enfant généralement il n'est pas là il est à la piscine etc enfin on pourrait développer longuement comme ça donc fort de toutes ces histoires de tous ces appels je me suis dit il faudrait faire quelque chose et c'est là que j'ai été contacté cet été par une avocate dont c'est pas du tout le métier elle est dans l'immobilier mais qui m'avait vu dans une émission en train de dire c'est à nous de changer ça et elle s'est dit il a raison il faut changer ça et elle m'a dit voulez-vous que je crée un collectif je lui ai dit mais vous tombez au ciel madame créons un collectif on va créer ce collectif aujourd'hui on a 32 avocats répartis sur toute la France et on voudrait arriver à une cinquantaine je pense que d'autres encore même en nous entendant là vont se dire ah bah oui il a raison il faut être soit pénaliste soit spécialisé dans le droit de la famille évidemment avoir déjà traité ce genre d'affaires et nous ce qu'on veut être c'est l'interface la force de réaction rapide le fait que quand vous avez un problème votre enfant est violé vous savez pas à qui vous confier vous savez pas à qui faire appel et bien on a créé donc une assaut justice pour l'enfance il suffit de taper justice pour l'enfance.org tout attaché justice pour l'enfance et là il y a un questionnaire et on a une équipe qui va trier les demandes parce qu'il peut y avoir aussi des demandes un peu farfelues ça arrive il y a parfois des gens qui m'écrivent et où c'est pas très clair alors il faut trier le bon grain de livret et ensuite confier immédiatement à un avocat qui sera en charge du dossier mais par exemple pour des personnes qui ont des difficultés financières il y a peut-être aussi il y a une aide ou pas du tout ou comment ça se passe il y a toutes sortes d'aides il y a l'aide juridictionnelle qui est normale en France et il y a aussi l'association qui si jamais il y a besoin de payer plus l'avocat est là donc on fera des appels aux dons en attendant je vais moi à l'issue de la première année de CarleZéro.tv remettre les bénéfices de CarleZéro.tv dans Juriste pour l'enfance de façon à ce que ça soit un circuit sain et que ça serve à sauver des gosses voilà parce que c'est tout l'objectif CarleZéro merci beaucoup en tout cas d'abord pour tout ce que vous faites et puis est-ce qu'on peut dire finalement que toutes ces choses qui se font que vous faites l'envers des affaires justice pour l'enfance et puis ce film qui sort est-ce que finalement c'est aussi une bonne nouvelle finalement c'est comme un choc psychologique qui devrait arriver qui se force dans l'actualité et qui malgré justement cette actualité sombre du trafic sexuel au moins permettra peut-être des réactions plus fortes pour les prochaines fois pour les prochaines années Moi je suis persuadé que oui je pense qu'à terme on va gagner notre combat il est long il est plein d'embûches il est plein d'ennemis cachés en réalité parce que c'est pas très bien qui est qui c'est un théâtre d'ombre on peut penser que telle personne va vraiment nous aider et puis être déçu et se dire ah ben non finalement donc qu'est-ce qu'il y a peut-être que pour une raison ou pour une autre où il est tenu vous savez tout ça malheureusement on est malheureusement dans ce monde parfois déçu par la nature humaine mais globalement je sens que on va y arriver qu'on va vraiment faire changer les mentalités que ce qui a été obtenu pour les femmes avec MeToo sera obtenu pour les enfants au travers de ce combat et du combat de plein d'autres associations de plein d'autres personnes c'est évidemment en s'unissant qu'on va y arriver merci beaucoup Carl Zero je rappelle que je défendais la civisme tout à l'heure en disant il faudrait que cette civisme puisse continuer d'exister puisse continuer à agir et que ces préconisations soient prises en compte oui c'est ça parce que bon moi les comités c'est comme les comités théodules on se dit c'est toujours bien ça sert surtout à dire qu'on a fait quelque chose sans n'en rien faire et ça pose même une question dans l'autre sens sans nous accuser d'être complotistes sur tous les sujets mais bon merci en tout cas Carl Zero je rappelle toutes les actualités donc il y a justice pour l'enfance j'imagine j'ai entendu il y aura un appel au don pour soutenir ce collectif d'avocats il y a évidemment ce film Sound of Freedom qui sort qu'il faut aller voir pour peut-être mieux comprendre et pour soutenir aussi la cause et puis évidemment l'envers des affaires qu'il ne faut pas rater qui sort dans tous les bons kiosques c'est ça ? dans tous les bons kiosques et aussi en digital il y a l'envers et puis toutes les informations évidemment sur Carl Zero TV merci beaucoup Carl Zero et à très bientôt merci Clémence bonne journée merci